salut à toi je m'appelle chirine bienvenue sur ma chaîne youtube une chaîne dédiée au bien-être aujourd'hui je te propose une pratique de yoga on va principalement travailler autour des hanches ouverture des hanches du bassin pour tout ce qui est tension au niveau du bassin des hanches des jambes mais qui vont aussi parfois nous tirer dans le bas du dos ou si on a parfois des tensions dans le nerf sciatique c'est une pratique parfaite pour ça aussi simplement pour ouvrir au niveau du bassin là où on stocke aussi beaucoup d'émotions donc je te propose de dérouler ton tapis et c'est parti donc tu peux t'installer sur ton tapis si tu as des briques ou tu peux utiliser à la place des coussins ça peut toujours être utile pour ce qu'on va faire aujourd'hui on va commencer dans une posture super confortable faire quelques respirations allongées sur le dos mais avec les jambes en ouverture papillon donc pour ça tu ramènes tes pieds ensemble c'est pas important que les pieds se touchent tu peux laisser vraiment bien se détendre laisse ton bassin s'ouvrir si tu es très flexible au niveau du bassin peut-être que tes genoux sont proches du sol mais si comme moi tu es assez loin du sol à celle là où tu vas utiliser justement briques ou coussins pour venir adoucir un petit peu cette posture et la rendre plus agréable puis ensuite tu te laisses anti-montage et sur le dos avec tes supports fais en sorte vraiment que si tu utilises des supports ils viennent adoucir ta posture que tes jambes puissent reposer dessus commence avec les bras un peu plus ouverts les paumes tourner face au ciel et ferme les yeux et laisse-toi simplement arriver dans cette posture ressentir les sensations que ça vient t'amener on arrive aussi dans ce petit moment bien-être qu'on prend un moment pour toi pour observer des pensées et les laisser cool et gentiment viens prendre une prof on inspire par le nez et la bouche expire et on se relaxe encore un peu plus profondément sens si ça intense ajuste ta posture pour qu'elle soit agréable et si tu sens que le bassin s'ouvre peut-être que tu repousses les supports un peu plus loin et gentiment viens mettre une main sur le ventre ou tu peux mettre les deux comme t'es le plus confortable garde les yeux fermés on va prendre quelques respirations avec le ventre doucement commence déjà juste à grandir tes aspirations inspire lentement et c'est d'allonger des expires puis viens amener cette respiration au niveau du ventre inspire rempli le ventre comme en ballon tu le gonfles et expire tu vis doucement prends ces profondes respiration abdominale connecte toi ce mouvement au niveau du ventre encore deux fois tranquillement longue et profonde inspire le ventre se remplit longue et relaxante expire sent un ventre qui se vit doucement et encore une fois et encore une fois puis tout doucement relâche les mains le long du corps si tu as des coussins ou des briques viens les placer sur le côté lentement laisse une jambe après l'autre s'allonger tu libères les jambes de cette posture relaxe complètement les jambes observe les sensations qui viennent après cette posture tout tranquillement tu peux commencer à ramener un petit peu de mouvement de tes orteils dans tes doigts te laisser détirer ramener gentiment les joues vers la poitrine et enlace tes bras autour des jambes vers un peu gauche à droite sens ce petit massage dans le bas du dos tu peux même faire des cercles avec tes genoux ça te fait un plus grand massage et viens garder ton jambes droite dans tes bras tu presses la cuise droite contre le ventre et gentiment tu poses le pied gauche au sol commence avec la jambe pliée observe les sensations et si c'est confortable sur une expire doucement laisse la jambe gauche s'allonger essaye de détendre complètement sur le sol sens et d'étirement arrière de la jambe droite bas du dos et peut-être légèrement avant de la cuise gauche essaie de garder ces profondes respirations au niveau du ventre pour vraiment être dans la détente laissez le corps se détendre, se relâcher on vient ramener les genoux gauche vers la poitrine on attrape les genoux avec les deux mains on presse la cuise gauche vers le ventre et on pose le pied droit au sol commence avec la jambe pliée observe, commencez de ce côté et éventuellement sur une expire laisse la jambe droite s'allonger sur la terre complètement détendu tu peux ressentir ce mouvement du ventre quand tu respires il se gonfle contre la cuise gauche et il se vide il fait un peu plus de place pour serrer peut-être un peu plus fort vers toi et doucement ramène les genoux vers la poitrine de nouveau tu peux bercer un peu gauche et droite bien attraper derrière les cuisses avec les mains inspire et sur l'expiration active tes abdos pour monter la tête à l'eau du dos non brille, inspire l'avant la colonne inspire, déroule le milieu du dos jusqu'en haut et la tête expire, monte la tête à l'eau du dos active tes abdos encore une fois déroule lentement, inspire et expire en roule, reste en haut légère activation du centre monte encore la poitrine donne l'impulsion avec le bas des jambes pour rouler en avant et en arrière ou si c'est pas confortable tu peux rouler sur le côté pour gentiment venir t'installer dans une assise laisse les pieds s'écarter à peu près aussi large que ton tapis un peu plus large que les hanches et laisse tes mains se poser derrière toi mouvement d'essuie glace avec les genoux on vient détendre tout autour du bassin et gentiment on ramène les pieds largeur de tes hanches on vient se redresser gentiment on ancre les ischiers en sol viens ici plier ta jambe gauche en premier donc tu essaies ici de faire à peu près ongle droit ton genou s'aligne à peu près à ta hanche et ta cheville s'aligne à peu près au genou tu vas placer ton pied droit ta jambe droite devant pour avoir à peu près les tibias parallèles essaie de garder les pieds flex ça se peut que tes genoux de nouveau proche du sol ou plus haut si tes genoux sont vraiment très hauts tu peux t'asseoir sur un coussin ou sur un bloc pour surélever et plutôt rester dans cette position les bras relaxent sous l'angle du corps peut-être juste le bout des doigts au sol dans un premier temps assez d'allonger ta colonne de détendre tes épaules de pousser le sommet du crâne vers le ciel lentement on vient inspirer étire tes mains vers le ciel on s'allonge sur l'expiration on vient lentement descendre le bout des doigts vers le sol on inspire on étire les mains vers le ciel on s'allonge puis lentement si c'est accessible pour toi expire lentement descend la poitrine vers l'avant et relaxe doucement les mains sur le sol peut-être sur le bout des doigts peut-être les mains à plat et berce un peu gauche à droite peut-être sur une expire tu te laisses fondre c'est possible que tes alombras touchent le sol ou même que ton front soit tout près du sol dépend de nouveau de l'ouverture de tes hanches on essaie d'être doux avec soi-même de ne pas se mettre en compétition et d'écouter ses sensations tout doucement ici laisse la main gauche partir sur la gauche garde les deux fesses plantées au sol étire la main droite vers le ciel inspire garde bien la fesse droite quand on crie au sol et expire on vient étirer le bras droit pas au-dessus de la tête on se laisse aller dans une flexion latérale peut-être que les coudes rouges se bougent au sol peut-être pas tu te laisses vraiment guider cette pratique avec ton intuition avec ton ressenti en ajustant en adaptant je propose je propose tu disposes tu crées peut-être quelque chose de différent lentement on se redresse on retrouve la liste de départ et on va faire la même chose de l'autre côté on vient ici décroiser les jambes et plier la jambe droite en premier fercer l'espèce d'ongle droit avec ta jambe genou aligné à la hanche et cheville à ton genou et croiser la jambe gauche devant essayer d'avoir tes tibias parallèles les pieds légèrement flex planque les eschios au sol grotte la colonne peut-être qu'il y a quelque chose qui change de ce côté on éventuellement coussin ou un bloc sous les fesses essaie d'allonger la colonne de relaxer tes bras et tes épaules inspire, étire les mains vers le ciel expire, descends lentement tu étires tes bras loin 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 tu vas descendre jusqu'en bas inspire, on s'étire les mains montent vers le ciel peut-être on reste ici ou lentement on vient se pencher en avant jusqu'à ce que c'est possible pour toi puis tu laisses pendre les mains peut-être les avant-bras relâche la tête regarde si c'est confortable pour toi de te bercer un peu à gauche un peu à droite longue et profonde respiration essaie d'avoir toujours cette respiration au niveau du ventre puis tranquillement vient glisser la main droite loin sur la droite garde la fesse gauche bien plantée au sol et étire le bras gauche vers le ciel inspire et flexion latérale on se penche sur la droite on expire t'observe où est-ce que tu as tes sensations essaie de lâcher tout ce qui est tension des fois on crispe l'épaule droite tu relaxes et lentement on redresse on revient dans l'assise on ramène les mains derrière on décroise à nouveau plus large que les hanches et encore petits mouvements d'essuie glace pour relâcher toutes les petites tensions et puis gentiment on vient passer à quatre pattes tu laisses tes pieds derrière tu ramènes tes mains devant genou largeur des hanches essaie d'ouvrir un peu tes doigts d'utiliser la grande surface de tes mains au sol et prends quelques dos creux dos rond inspire viens creuser juste pour détendre quelque chose de confortable expire dos rond et ajoute un peu ta touche personnelle moi j'aime bien partir dans des cercles où tu peux aussi faire des bagues en avant et en arrière juste ferme les yeux mouvement instinctif puis lentement reviens à quatre pattes écarte tes genoux aussi large que ton tapis et sens juste le bout de tes orteils qui se frôlent derrière toi posture de l'enfant genou large tu t'installe gentiment les fesses tu fais fondre vers les talons sens comment ça se passe dans le bassin tu peux soit étirer tes mains loin devant soit faire un peu ça avec tes mains poser ta tête de nouveau choisis ce qui est confortable pour toi et prends trois profondes respirations essaie de sentir qu'à chaque expire tu détends un peu plus profondément tu détends un peu plus profondément tu laisses savourer les sensations doucement doucement laisse toi rouler pour revenir quatre pattes ramène les genoux largeur des manches active tes mains surface dans la paume des mains jusqu'au bout des doigts accroche les orteils au sol berce un petit peu en arrière le poids pousse en arrière vers les talons et vers son petit peu en avant le poids sur les poignets et légèrement en avant encore quelques fois expire en arrière inspire en avant et prochaine fois qu'on expire en arrière on pousse avec les mains on pousse avec les jambes on vient lever les genoux lever le bassin et tu viens gentiment de ton premier chien performant laisse-toi marcher un peu sur place dans ton chien tête en bas secoue un peu la tête bouge un peu les hanches accris toujours tes doigts jusqu'au bout des doigts puis gentiment stabilise ton chien tête en bas essaie d'allonger la colade de bien lâcher la tête n'hésite pas à flécher un petit peu plus les jambes le plus important c'est d'allonger le dos de pas avoir le dos rond ici les jambes tendues plutôt l'inverse et si tu peux tendre les jambes tu peux laisser les jambes se tendent doucement viens inspirer monte la jambe droite vers le ciel dans un chien à trois pattes tu peux plier la jambe droite et laisser doucement la hanche droite juste la hanche droite bouge pas tes épaules s'ouvrir et avec ton genou droite déceliquez le cercle sans ces cercles dans ta hanche droite garde le nombril légèrement inspiré vers la colène petite activation du centre puis lentement inspire pointe le genou droite vers le ciel expire roule en avant pour aller poser ici ton pied droit derrière ta main droite ici j'entends bien poser le genou gauche au sol magnétise les jambes l'une vers l'autre et viens redresser l'autre une vertèbre après l'autre pour venir ici en fond de basse fesses droites presse en arrière on presse dans ta main droite on aspire on roule vers la calme pour éviter de combler ici dans le bas du dos on détend ses épaules puis on a toujours cette puissance dans les jambes donc on inspire on pousse la terre on vient tendre les jambes on fixe un point devant pour avoir l'équilibre expire lentement on vient descendre et frôler le sol juste avec les genoux gauche inspire monte expire descendre inspire monte jusqu'en haut puis lentement on vient ici descendre tourner à l'intérieur le talon gauche on a les jambes de guerrier 2 le pied droit pointe vers l'avant le talon gauche est aligné au talon droite puis lentement tu pousses avec la jambe gauche tu fléchis la jambe droite tu ramènes les mains à la hauteur des épaules et encore inspire on s'étire on tourne les jambes pousse avec l'extérieur du pied gauche fléchis la jambe droite expire encore une fois et expire guerrier 2 reste dans ton guerrier 2 refond inspire relax expire main gauche sur la hanche gauche passe le poisson de boue les orteils inspire monte le talon gauche et viens fermer la hanche gauche tu pipote les orteils pour arriver aux faces à l'avant pousse la fesse droite en arrière genou droite sous la cheville droite inspire et tire les deux mains vers le ciel expire doucement comme une révérence on vient se pencher en avant on ouvre nos bras pour faire comme des ailes garde le nombril aspire vers la gueule avant au front appuie sur ta jambe droite plie la jambe gauche en une fois ou en petits pas tu viens ici gentiment te redresser trouves un équilibre avec le genou gauche qui monte vers la poitrine tu peux le saisir avec les mains et presse les genoux vers la poitrine trouve la stabilité ici fixe un point ça aide d'avoir le regard fixé sur quelque chose main droite sur la hanche droite doucement laisse la hanche gauche s'ouvrir et respire puis soit avec l'aide de ta main au sang tu viens ici à travers peut-être ton tibia gauche et ramène le talon ici tout en haut de la puce au-dessus du genou posture de l'arbre fixe un point si c'est trop difficile n'hésite pas à être sous le genou ou garder les orteils en contact avec le sol ça dépend si tu as la besoin de travailler tes équilibres sur une jambe puis tu pourras aussi peut-être ouvrir tes branches faire le bel arbre bien grand qui prend le soleil même s'il n'y en a pas on imagine c'est notre soleil intérieur lentement c'est de garder le contrôle fixe toujours le même point bien ramener le genou gauche vers la poitrine tout doucement et ici lentement on revient en arrière on vient chercher l'avion on va rester dans l'avion tendre la jambe loin derrière et c'est doux peut-être flex le pied pour bien garder le contrôle du bassin on brille aspire vers la colonne et viens pointer ton pied pour lentement venir déposer le pied gauche au sol pousse la fesse droite en arrière inspire plie la jambe gauche et tire les mains vers le ciel et expire descend lentement les mains vers le centre du coeur on dépose le genou gauche sur la terre inspire et presse avec le talon droit expire pousse les fesses en arrière éventuellement pose le bout des doigts au sol et révérence relâche la tête sur la jambe droite lentement roule en avant ramène les mains au sol et expire pousse bien tête en bas et là tu te laisses peut-être faire quelques petits mouvements marcher sur place dégourdir le corps dans ton chien tête en bas si c'est pas encore très confortable pour ton chien tête en bas n'hésite pas à prendre une posture de l'enfant donc avec les joues sur le sol et les fesses sur les dents l'une ou l'autre pour que tu te sentes confortable profonde inspire et relaxante expire si tu as un peu sur l'enfant gentiment viens nous rejoindre un peu sur le chien tête en bas profonde inspire expire active tes doigts gentiment inspire et lève la jambe gauche vers le ciel chien à trois pattes on laisse la jambe gauche se plier stabilise la position des épaules c'est au niveau du bassin des hanches ouvre la hanche gauche avec ton genou gauche dessine des cercles laisse ce mouvement t'être confortable profonde respiration puis lentement roule vers l'avant du tapis pour aller poser le pied gauche derrière la main gauche pose le droit au sol magnétise tes jambes une vers l'autre presse sur le talon gauche et bien redresser gentiment une vertèbre après l'autre aspire l'ombrine vers la colonne active tes jambes presse la terre inspire viens monter étire tes bras expire fléchis les deux jambes et lentement on contrôle cette descente pour aller juste froller le sol avec ton genou droite inspire monte continue le mouvement expire descend et inspire monte jusqu'en haut descendre le talon droite à l'intérieur et gentiment aussi regarde la position des pieds micro fléchis dans tes deux jambes le pied gauche regarde vers l'avant les talons sont sur une ligne et le pied droite et soit par la largeur soit légèrement à 45 degrés viens sur une expire pousse avec le pied droite fléchir ta jambe gauche guerrier deux inspire allonge les jambes en satire expire encore une fois expire et reste dans ton guerrier donne une respiration active les deux ischions l'un vers l'autre le centre toute l'énergie remonte ramène la main droite sur la hanche droite monte le talon droite pardon et viens fermer gentiment la hanche droite on revient pousser la fesse gauche en arrière viens dans sa fente au nombril aspirer vers la colonne inspire étire les mains vers le ciel petite révérence vers l'avant expire on ouvre nos bras on incline le buste en avant prends ton temps transforme le poids sur le pied gauche soit par petits pas ou en une fois on se redresse sur une jambe le genou droite vient vers la poitrine une fois arrivé ici on peut l'attraper presser fixe bien un point pour avoir son équilibre main gauche sur la hanche gauche doucement laisse la hanche droite s'ouvrir contrôle le mouvement posture de l'arbre on peut attraper le tibia et ramener le talon tout en haut de la cuisse essaie de pas être sur l'articulation du genou on peut être dessous on peut être plus proche du sol ou tout en haut ou c'est bien pour toi les bras peut-être sa tête de les ouvrir ou d'étirer tes branches vers le ciel de prendre le soleil peut-être de fermer les yeux pour un côté un peu plus challenging de ton équilibre essaie de garder ton équilibre tu peux ramener doucement les bras un peu plus proche du corps et viens décrocher la jambe droite ramène le jume droite vers la poitrine essaie de rester dans ton équilibre tout doucement on a déjà les ailes ouvertes on vient allonger la jambe droite un peu moins derrière on monte les nœuds plus en avant flex le pied dans un premier temps essaye ici de ne pas ouvrir la hanche mais bien de garder les orteils du pied droit qui pointent vers le sol microfléchis jambe gauche on fait attention de ne pas s'affaisser non plus dans la hanche gauche pointe le pied droite tout doucement viens poser le bout des orteils fléchir la jambe droite inspirez tellement vers le ciel position forte et lentement lentement loin vers le centre cœur tout doucement viens atterrir le genou droit sur le sol inspire pousse un petit peu ta faise gauche en arrière et expire pousse le bassin en arrière relâche le bout des doigts sur le sol la salle et la tête on a une flexion en haut on inspire et une relaxante expire inspire roule en avant plante les mains au sol et expire le chien tête en bas pousse et ramène les deux pieds derrière profonde respiration dans ton chien tête en bas et ne pas dégourdir le corps puis lentement sur la pointe des pieds plis les genoux regarde vers les mains où tu marches sur l'expire tu sautes les pieds à l'extérieur des mains pour venir dans ta grenouille donc si c'est intense on prend une grenouille plutôt haute on est un peu dans un squat pied large si c'était confortable mal à sa mère le bassin descend vers la terre essaie de presser tes pieds équitables sur le sol d'activer un peu tes fesses pour ouvrir les jambes et ensuite de venir ouvrir tes bras les coudes à l'intérieur des cuisses les mains vers le centre coeur si c'est trop inconfortable viens t'asseoir sur des briques et respiration fluide et confortable de nouveau revient cette connexion du mouvement du ventre plutôt doucement tu peux t'aider des mains ou pas viens poser les fesses au sol ramène les pieds ensemble et papillon avec les jambes laisse les genoux s'ouvrir à la place du papier on vient avancer ses pieds un peu plus loin faire un peu plus une forme de diamant avec les jambes attrape les tibias ou les chevilles plante les deux fesses au sol inspire allonge la colonne étire ta colonne jusqu'au sommet du crâne laisse-toi l'expire laisse-toi fondre en avant peut-être que tes mains avancent peut-être qu'on attrape les pieds on peut entrelacer les doigts parce que les mains juste sous les pieds ça c'est une option ou alors peut-être que tu glisses tes mains tes avant-bras sous tes tibias une autre option ça va te faire descendre un peu plus basse un petit peu plus intense et on relâche la tête soit peut-être que ça touche les pieds peut-être qu'on la lâche dans le vide ou tu peux poser aussi un bloc ou un poussant sur tes pieds pour poser la tête regarde ce qui est confortable pour toi relâche toute tension je prends ici trois profondes respiration lentement sur les mains de souris libère les avant-bras on vient redresser une vertèbre après l'autre tout doucement tu croques les jambes tu tends les jambes devant regarde peut-être de la place derrière flex légèrement tes pieds pousse vers l'avant avec tes pieds inspire et tire les mains vers le ciel et flexion avant expire à l'arche sans forcer avec tes bras essaie plutôt de reposer tes mains tes bras tes avant-bras sur les cuisses sur les tibes et relâche la tête relaxe un petit peu tes pieds lentement et là aussi respire profondément lentement on redresse une vertèbre après l'autre inspire et tire les mains vers le ciel et activation du centre expire à l'arche et lentement on vient poser une vertèbre après l'autre c'est plus dur on glisse les mains sur les cuisses et on pose tout doucement une vertèbre après l'autre sur le tapis gentiment ramène les deux genoux vers la poitrine tu peux verser un peu gauche et droite faire des petits cercles garde le genou droit et laisse doucement le pied gauche se poser à plat ou s'allonger complètement selon ce qui est confortable pour toi bien ici ouvrir le bras droit complètement au sol et petite torsion sur l'expiration amène le genou droit sur la gauche doucement tu t'arrêtes là où c'est confortable essaie de garder le contact du sol avec l'épaule droite peut-être que tu tournes la tête à droite prends une profonde respiration puis lentement on revient sur le dos les deux genoux reviennent vers la poitrine on se verse on garde le genou gauche on pose soit le pied à plat et la jambe pliée ou on allonge la jambe droite en loup doucement vers la gauche twist le genou à droite tranquillement essaie d'aller jusqu'à où tu peux garder toujours ton épaule gauche au sol n'hésite pas à poser le pied sur la cuisse par exemple et prendre trois fonds inspire une ralexante expire roule sur le dos ramenez les deux genoux vers la poitrine étire les bras loin derrière inspire expire lèves les bras la tête à l'eau du dos en petite boule on se presse on se presse on inspire ici et shavasana lâche tout expire et shavasana shavasana posture de relaxation tu t'allonges sur le sol si t'as des tensions dans le bas du dos n'hésite pas à mettre un coussin sous tes jambes et tu te laisses t'étaler il n'y a plus rien à faire que savourer ce petit moment de détente rien qu'à toi tout doucement ralentit le bas et vient de ta respiration ah 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 Tu peux rester dans cette posture aussi longtemps que ton ressent le besoin. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namaste. Sous-titrage ST' 501